Vos super pouvoirs c'est quoi déjà ? Je suis riche. Steven Spielberg disait souvent que c'est le manque de moyens qui amène à la créativité. Et si ce qu'il dit est vrai, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça réciproque fonctionne ? C'est-à-dire est-ce que le surplus de moyens n'est pas un frein à la créativité ? Quand on fait un peu le bilan de 2023 sur les sorties cinéma et le public qui déserte totalement les salles, j'ai eu besoin de me poser cette fameuse question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma décline ? Pourquoi ne retrouvons-nous pas l'âge d'or que nous avions eu dans les années 80 avec des exclusivités, des histoires qui arrivaient à nous faire rêver des créations originales et non pas cette recrudescence de remake, de reboot, de suite qui se servent du succès des œuvres passées pour donner un élan nostalgique sur le cinéma d'aujourd'hui ? Le problème, c'est que toutes ces licences-là sont essoufflées, n'ayant quasiment plus vraiment de choses à raconter. Même quand on repart sur l'histoire de base. Et le problème, c'est que ces nouvelles narrations vont même des fois jusqu'à aller saboter tout ce qui a été installé dans les œuvres de base. Et encore une fois, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les studios prennent toujours la direction de la nostalgie, prennent toujours la direction de se baser sur une licence populaire et seulement proposer une suite ? C'est évidemment ce à quoi nous allons répondre dans cette vidéo et vous allez très vite comprendre pourquoi aujourd'hui, aucune œuvre originale arrive à sortir son épingle du jeu au point de devenir culte et pouvoir quelque part laisser un héritage pour les générations futures à venir. Et pour illustrer un petit peu tout ce que j'ai à vous dire, on va forcément passer par les plus gros studios de cinéma, notamment Disney, qui se voit avoir un bilan 2023 absolument catastrophique. On pourrait également parler de la Warner ou autre. Mais je vais même aller plus loin dans la proposition d'anime en vous parlant d'une des licences les plus emblématiques de la pop culture depuis 40 ans et qui a su défrayer la plupart des spectateurs depuis sa nouvelle exploitation en 2015. Mais ça, on en parle juste après. Il faut comprendre une chose et quelque chose qui est sûrement très ancré, mais pas forcément dans la lecture de tout le public qui va voir le cinéma. Mais rappelons quelque chose d'essentiel, le cinéma est une industrie. L'objectif du cinéma à défaut de nous divertir, c'est de gagner de l'argent. Donc le moyen, c'est le divertissement, mais le résultat, c'est le gain financier. Et jusque là, je dois dire que personnellement, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Et autant vous dire que ce serait quand même assez hypocrite de la part de quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, de vous dire que l'idée de se faire rémunérer pour du contenu est une mauvaise chose. Bien au contraire. Mais le problème que j'ai par contre, c'est quand on fait passer l'aspect financier avant l'aspect artistique. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui dirigent tous les studios de cinéma, que ce soit Disney, que ce soit Warner Bros, que ce soit Universal, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des gens créatifs, ce ne sont plus des artistes, ce ne sont plus des rêveurs qui dirigent tous ces studios. Mais ce sont des investisseurs. Prenons l'exemple de Disney, qui est le studio le plus célèbre du monde, qui comporte bon nombre de licences, et qui a vu certains investissements sur des licences, proposer des programmes qui ont largement déçu les fans, et qui voire même ont saboté ce qui a été installé dans le lore d'origine. On pense notamment au rachat de Lucasfilm et la recrudescence d'oeuvres Star Wars, qui ont cassé un petit peu le côté événement que pouvait être la sortie d'un opus Star Wars. Je vous disais un instant qu'il s'agissait principalement d'investisseurs qui dirigent les studios. Mais revenons un petit peu à la base, revenons aux origines de ces créations. Prenez Walt Disney. Walt Disney était un rêveur. Et Walt Disney, lorsqu'il créait une oeuvre, il avait une méthode qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui la méthode Walt Disney, qui est utilisée dans bon nombre de coachings en entreprise. C'est une méthode en trois temps. C'est-à-dire que Disney avait élaboré son building sur trois étages. Au premier étage, on mettait les rêveurs. Tous les artistes. Et la règle unique qui se posait pour les rêveurs, c'était zéro limite. Zéro limite. Et les rêveurs écrivaient, dessinaient, proposaient des histoires. Et une fois que toutes ces histoires étaient construites, ça passait au deuxième étage du building. Et au deuxième étage, on avait les réalisateurs. Et les réalisateurs étaient là pour rationaliser un petit peu les idées des créateurs et de voir de quelle manière on allait pouvoir exécuter ces oeuvres. Et donc forcément, on avait un premier tri de ce qui pouvait être proposé. Et une fois que les réalisateurs avaient fait leur taf, on passait à la troisième étape, c'est-à-dire la critique. Et la critique pouvait dire si c'est bien, si c'est pas bien, ce qu'on pouvait garder et ne pas garder. Et une fois que c'était passé aux mains de la critique et que la critique avait fait ce premier tri, ça retournait dans l'espace créateur pour pouvoir modéliser et donner de nouvelles idées. Et le modèle fonctionnait plutôt bien, car on sait ce qu'est aujourd'hui Disney, on connaît le patrimoine qu'il représente et surtout le patrimoine culturel. Seulement aujourd'hui, lorsqu'on construit une idée originale, on le fait dans l'autre sens. Et cette inversion de tendance, on la ressent principalement chez Marvel Studios, qui appartient à Disney. Et aujourd'hui, lorsqu'on construit un film Marvel, on fait l'inverse. Les critiques disent, il faudrait qu'on fasse tel film, qu'on fasse sur tel personnage, sur tel ci, sur tel ça. Ensuite, les réalisateurs interviennent en disant, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et ensuite, ça passe dans les mains des rêveurs qui essayent d'imaginer une histoire tout autour des directions qui ont été demandées tout en haut. Et c'est ça, aujourd'hui, le gros problème. Pour paraphraser un petit peu ce que je vous disais en début de vidéo avec la phrase de Spielberg, c'est que Disney est une maison qui ne manque pas de moyens. Surtout qu'aujourd'hui, à défaut de moyens financiers, nous avons les moyens technologiques pour proposer des expériences visuelles qui peuvent être à la fois sublimes, mais à la fois extrêmement décevantes. Surtout ces dernières années. Obligent les réalisateurs et rêveurs à conditionner toutes leurs oeuvres. Parce que Disney se dit, on a les moyens, faites-le. Mais le problème, c'est qu'au rendu, on demande énormément d'oeuvres, que ce soit en termes de films, que ce soit en termes de séries. Et là, je me concentre toujours sur l'univers Marvel. Mais en termes de films et en termes de séries, Disney va être extrêmement productif. Mais du coup, la qualité va être forcément biaisée. Car on va donner des charges de travail absolument incroyables aux réalisateurs. Et quand je dis réalisateur, je ne parle pas des réalisateurs de films. Je parle plus des réalisateurs, des monteurs, de tous ceux qui s'occupent des effets spéciaux qui sont aujourd'hui lessivés. Et qui sont obligés de proposer quelque chose d'inachevé, n'ayant pas eu le temps de peaufiner le sujet. Et c'est ça aujourd'hui le plus gros problème dans la création des oeuvres. Et pour ça que je vous disais qu'entre autres, le capitalisme est en train de tuer la créativité. Parce qu'aujourd'hui, nous construisons les oeuvres cinématographiques totalement à l'envers de ce qui se faisait de base. Et finalement, aujourd'hui, les investisseurs, ils ne prennent pas de risque. Parce que si vous avez quelqu'un avec une idée originale, qui a vraiment un univers ancré dans sa tête, et même pas un univers, mais juste un film, et qu'il va dire, voilà, mon personnage, c'est telle chose, il va évoluer de telle manière, dans tel environnement, les studios, aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est ne pas prendre de risque. Parce qu'une histoire originale ne va pas parler au public. En tout cas, c'est la manière dont va résonner un investisseur. Alors qu'il y a 40 ans, 50 ans, les mecs qui étaient sur cet espace-là, c'était des rêveurs. Et donc les rêveurs, quand ils voyaient ce genre de scénario original, ils se disaient, allez, on le fait. On le fait et on va voir ce que ça donne. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que si personne n'avait pris le risque de proposer toutes ces histoires, tous les films, toutes les licences dont on parle aujourd'hui, que ce soit Indiana Jones, que ce soit Star Wars, que ce soit Retour vers le futur, que ce soit les Tortues Ninja, que ce soit Batman, Superman, tout ça, ça n'existerait pas. Si tous ces investisseurs que nous avons aujourd'hui et qui sont décisionnaires de notre cinéma et de notre pop culture étaient dans les gros bureaux il y a 40 ans, ça n'existerait pas. parce qu'ils auraient voulu surfer sur ce qui a été fait dans les années 50. Rappelons une chose relativement pertinente. Oui, la nostalgie est un bon argument marketing. Oui, la nostalgie fonctionne. Oui, la nostalgie attire les gens dans la salle. Et si vous voulez, les investisseurs ne s'arrêtent qu'à ce filtre-là. Alors, j'ai envie de vous dire, la nostalgie est loin d'être une mauvaise chose. Au contraire, elle peut favoriser des choses hyper intéressantes, mais principalement sur des œuvres ou des licences qui avaient encore des choses à raconter ou il y avait des choses à explorer. Mais il faut quand même y ajouter au travers de cette nostalgie une certaine prise de risque, une certaine originalité pour pouvoir perdurer dans le temps. Parce que la nostalgie, c'est en fait un hameçon. C'est un hameçon qui va attirer le public dans les salles, mais qui ne permettra pas de marquer une œuvre dans son époque et de pouvoir la faire exister à travers le temps. La nostalgie n'a pas ce pouvoir. C'est l'originalité qui va l'avoir. Et une nostalgie sans originalité, eh bien, elle est pervertie. Et elle est pervertie car elle va offrir des œuvres totalement médiocres. Seulement voilà, aujourd'hui, la nostalgie s'essouffle et le public ne se laisse plus avoir. J'avais pris tout à l'heure l'exemple de Ghostbusters. Ghostbusters qui a vu une espèce de reboot remake sortir en 2012 avec un groupe féminisé. Et ce n'est pas tant le problème du groupe féminisé, c'est qu'on surfe encore une fois sur quelque chose qui a déjà existé, quelque chose qui n'avait pas d'autre chose à raconter. Et du coup, Ghostbusters se voit avec une espèce de reboot remake qui ne fonctionne pas, va voir une suite arriver en 2021 ou en 2022 qui va fonctionner en salle parce que la nostalgie est là et qu'on a une certaine promesse par rapport au retour des anciens acteurs qui donnent envie de voir le film. Mais ça s'arrête là. Alors oui, Ghostbusters va avoir droit à un cinquième volet. Mais un cinquième volet qui va souffler très vite. Et ce qu'on voit aujourd'hui en 2023, c'est que le public ne se laisse plus avoir parce qu'aujourd'hui, le public a associé cette notion de nostalgie à quelque chose de moins qualitatif. Je vous ai parlé de Disney tout à l'heure et de Lucasfilm. Lucasfilm en est l'exemple parfait. Regardez ce qui se passe avec la postlogie Star Wars. Et la postlogie Star Wars a été faite totalement à l'envers. Encore une fois. Car nous sommes partis du principe qu'il fallait créer une trilogie absolument. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ? Parce qu'on a la prélogie, on a la trilogie originale, donc la suite logique voudrait que ce soit une trilogie. mais je pense que c'est une erreur parce qu'encore une fois, une trilogie est commandée mais personne n'a réellement d'idée de savoir ce qu'il veut raconter. Alors que ce qu'il aurait fallu, c'est si quelqu'un avait une excellente idée de postlogie Star Wars et qu'il voulait scinder en trois films. Là, ça aurait fonctionné. Là, on aurait dit oui. Mais il aurait fallu ce qu'Antony Juste a une bonne idée d'épisode 7. Et peut-être qu'une bonne idée d'épisode 7 aurait donné naissance à une bonne idée d'épisode 8. Qui aurait donné naissance à une bonne idée d'épisode 9. Mais si on s'était simplement contené à une bonne idée d'épisode 7, eh bien, on aurait eu un très bon épisode 7 et peut-être qu'on aurait eu un épisode 8 dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'aurait eu à un moment où les rêveurs auraient élaboré cet épisode, les réalisateurs auraient vu ce qu'il était possible de faire et les critiques auraient filtré tout ça. De ce que je dis, tu ne tiens donc pas. Et c'est comme ça qu'on aurait dû reconstruire Star Wars avec Lucasfilm. Alors, bien sûr que Disney a besoin de récupérer ses billes, c'est un investissement important et ils sont obligés de penser comme ça. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, la vraie solution, c'est de bouder les programmes. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Les programmes commencent à être boudés. Les salles de cinéma commencent à être désertées. Toutes les paroles que tu viens de prononcer sont fausses. J'ai envie de vous parler d'un exemple d'un irréductible Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur de ce côté nostalgie et de ne pas proposer des suites qui n'auraient pas de sens juste pour surfer sur la cote de popularité de l'œuvre. C'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui se refuse catégoriquement de proposer un quatrième volet à Retour vers le futur. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ose ne pas proposer une suite à une licence aussi populaire que Retour vers le futur, c'est extrêmement fort parce que, comprenez-le bien, Robert Zemeckis dans ses contrats a un droit de regard. C'est-à-dire que Universal ne pourra jamais lancer une suite à Retour vers le futur si Robert Zemeckis s'y oppose. Et heureusement qu'il a fait ça. Mais croyez bien que le jour où Robert Zemeckis disparaîtra, malheureusement, ça arrivera. En tout cas, de la manière dont le cinéma est pensé aujourd'hui, évidemment, parce que peut-être que dans dix ans, les mœurs seront évoluées et que enfin, les exécuteurs à prendre des risques. Je ne sais pas. Mais en l'état actuel, autant vous dire que si Robert Zemeckis disparaissait, nous aurions forcément un retour vers le futur 4. Et un retour vers le futur 4, malheureusement, qui battrait de l'aile. Bon, déjà parce que Michael G. Fox n'est absolument plus en capacité de tourner dans un film, à notre grand regret. Christopher Lloyd aussi se fait vieux, autant vous dire que ce serait compliqué pour lui de revenir. Donc, la seule chose qu'il pourrait proposer, c'est presque un reboot. Et là, ce serait encore plus dramatique, à mon sens. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'au vu des différents retours de toutes ces œuvres, au vu d'un public qui se montre extrêmement exigeant sur ce genre d'œuvres, me demanderez-vous pourquoi les investisseurs ne prennent pas de risques ? Pourquoi les investisseurs ne prennent pas le temps de créer des bonnes œuvres ? Eh bien, la réponse, elle est simple. Tout le monde s'entend. Parce qu'en vous ayant harponné avec ce côté nostalgique, cela suffit finalement à être rentable. Alors, attention, je nuance quand je dis rentable parce que le bilan de 2023 est encore une fois extrêmement mauvais. Mais si le bilan de 2023 est extrêmement mauvais, c'est tout simplement parce que le public se réveille. Le public commence à ne plus se faire avoir et surtout, le public se lasse de la médiocrité de la plupart des œuvres qui se fait aujourd'hui. Surfant uniquement sur un titre, sur une affiche et sur le côté teasing de ce que pourraient annoncer les films pour les suites à arriver, le public ne se laisse plus prendre. Même Indiana Jones 5 avec un retour d'Harrison Ford n'a pas réussi à attirer le public qu'il fallait pour faire du film quelque chose de rentable. Et finalement, aujourd'hui, c'est le seul pouvoir que nous ayons sur les investisseurs. C'est démontrer que la nostalgie ne suffit plus à attirer du monde en salle. Et j'ai envie de vous dire quelque part, il était temps que ça s'essouffle. Sa place, c'est dans un musée ! Et finalement, la réelle solution, ce serait quoi ? Ce serait d'associer le côté créatif et le côté chef d'entreprise qui sait faire de l'argent pour pouvoir associer ces deux idées et faire en sorte qu'il n'y ait une harmonie entre la création, entre la réalisation et entre la sortie des œuvres avec un degré de qualité plus-plus. Et la solution, elle est simple aujourd'hui, c'est de réduire les quantités de production. Seulement, encore une fois, là, il y a un mur entre la rentabilité et la qualité créative. Ce sera parfait la prochaine fois ! Et petit à petit, je parle de cinéma, mais on peut parler évidemment de pop culture en général, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers le jeu vidéo. D'ailleurs, la musique, je vais vous en parler parce qu'il y a un élément absolument important et fondamental qui est très révélateur de tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Et d'ailleurs, on peut même recentrer un petit peu sur le jeu vidéo. Prenons l'exemple de la licence Zelda. Pourquoi la licence Zelda fonctionne-t-elle encore aujourd'hui ? Pourquoi c'est un succès à chaque fois ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, les superviseurs qui s'occupent des jeux Zelda sont quasiment les mêmes créateurs depuis le début. Et ce sont toujours des rêveurs qui sont mis en place, des rêveurs qui prennent leur temps pour développer leur jeu. Prenez l'exemple de Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom aurait pu sortir il y a deux ans, trois ans. Seulement, non. Les créateurs, les rêveurs prennent le temps de proposer quelque chose de qualitatif quitte à repousser la sortie systématiquement. Et c'est pour ça que Zelda perdure dans le temps. C'est pour ça que Zelda arrive encore à proposer des opus qui font rêver les gens. C'est parce qu'ils prennent le temps de la création et ne se cantonnent pas simplement à des chiffres, à des investissements qui les obligeraient à sortir les œuvres à une vitesse qui ne leur permettrait pas de développer correctement les histoires et l'expérience du jeu. Un des exemples les plus parlants surfant sur la nostalgie qui n'apporte absolument aucune plus-value en termes de créativité et de marquage temporel au niveau du cinéma, et je vais revenir encore une fois avec Disney, mais ce sont les adaptations live. Quoi de plus laxiste que les adaptations live de Disney ? Alors, attention, je suis assez bon public moi personnellement sur les adaptations live, mais si je prends un recul nécessaire pour évaluer ces œuvres, c'est quand même le vrai laxisme. C'est-à-dire se dire aujourd'hui, on a les moyens technologiques de proposer nos histoires à travers des films live action, et quand je dis live action, je nuance, parce que Le Roi Lion a beau être en photo réaliste, ce n'est pas un film live action, c'est un film d'animation. C'est presque une réédition 4K quelque part du film d'animation. Et pourtant, le résultat est, comment dirais-je, est qualitativement moins bon parce qu'on n'a pas cette anthropomorphie que nous avions avec les animaux dans le dessin animé, ce qui casse totalement la dynamique et le côté un petit peu sensible que nous avions vis-à-vis de l'œuvre du Roi Lion. Et donc, les adaptations live action chez Disney sont la preuve que nous n'avons pas besoin d'originalité, on surfe sur la nostalgie des films d'animation qui ont bercé notre enfance et ce, à travers plusieurs générations. Et donc, en termes de marketing, bien sûr que c'est du génie. En tout cas, c'est du génie sur le début. Aujourd'hui, on le voit que ça commence à s'essouffler. Et pourtant, bon nombre de productions, alors les productions ne sont pas encore lancées, mais en tout cas, les adaptations live sont annoncées par Disney. Preuve encore que nous faisons les films dans le mauvais sens. Une autre licence qui, à mon sens, souffre aussi de ce côté nostalgique, mais qui, pour le coup, est extrêmement lucratif, c'est la licence Dragon Ball. Dragon Ball, en 40 ans d'existence, a marqué la pop culture. Il a permis au genre de se développer à travers le monde, que ce soit chez nous ou à travers le club Dorothée, mais également aux Etats-Unis, qui n'étaient pas du tout adeptes du style mangaka et de l'anime japonais. Et Dragon Ball a réussi à dépasser ces frontières-là. Et ce sont des histoires aujourd'hui qui sont ancrées en nous. Les personnages de l'oeuvre, mais également leurs voix françaises qui nous ont accompagnés depuis notre enfance. Et Dragon Ball avait déjà eu sa tentative de suite avec Dragon Ball GT qui, on ne va pas faire la vidéo sur Dragon Ball GT maintenant, mais Dragon Ball GT proposait plus que de choses intéressantes. Alors, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas qui ont fait que la série s'est essoufflée. Le fait aussi qu'Akira Torigama, le créateur de la licence, ne participe finalement qu'aux illustrations de l'anime. Que Dragon Ball GT n'ait pas été décliné également en manga a fait forcément que l'histoire s'est essoufflée. Mais pour le coup, Dragon Ball GT avait proposé des idées qui étaient absolument sublimes. Et personnellement, je pense qu'une des meilleures idées de tout l'univers Dragon Ball confondu, c'est le Super Saiyan 4. Et le final de Dragon Ball GT offrait une réelle conclusion à laquelle il n'y avait rien à ajouter. Et je vais même aller plus loin. Dragon Ball offrait lui-même une conclusion assez sublime, mais qui laissait quand même quelque chose d'ouvert. Et en 2015, on nous annonce la nouvelle série Dragon Ball Super qui reprend là où Dragon Ball s'était quasiment arrêté. Et là où je nuance, c'est que Dragon Ball s'était arrêté au Budokai Tekenshi numéro 28, mais que Dragon Ball Super se passe avant. Et ça, je pense que d'emblée, c'était la plus mauvaise idée qu'il y avait à faire pour faire revenir Dragon Ball. Parce que les scénaristes sont complètement coincés avec le final de Dragon Ball ne pouvant pas développer des choses qui potentiellement n'auraient pas pu se passer. et ne créant absolument aucun enjeu pour les personnages. Car on le sait que de toute façon, on les retrouvera au Budokai Tekenshi numéro 28. Et pour le coup, Dragon Ball Super est une oeuvre qui divise énormément la communauté Dragon Ball. Certains vont y voir des éléments absolument sublits, mais attention, personnellement, je ne dis pas que Dragon Ball Super n'a proposé que des mauvaises choses. Mais il faut dire ce qu'il y a, Dragon Ball Super essouffle énormément Dragon Ball. Elle a proposé des choses intéressantes, certes, mais en tout cas, beaucoup de gens aujourd'hui râlent sur ce que propose Dragon Ball. Mais la licence Dragon Ball est tout de même extrêmement lucrative. Et du coup, Akira Toriyama qui participe un petit peu de loin au projet, même si son nom revient souvent dans les oeuvres, que ce soit dans les films Dragon Ball Super Super Hero, dans Dragon Ball Super Broly, le nom d'Akira Toriyama revient. Mais ne vous trompez pas, Akira Toriyama, il a laissé le bébé depuis longtemps et valide d'une certaine manière plus d'un point de vue marketing que d'un réel point de vue créatif. Mais j'ai envie de vous dire, la licence est lucrative. La licence est lucrative et finalement, il n'y a aucune raison de remettre en question la qualité de l'oeuvre sachant qu'elle rapporte de l'argent. Et Dragon Ball rapporte beaucoup d'argent. Énormément de produits dérivés, des dessins animés, un nouveau dessin animé qui arrive, Dragon Ball Saima, qui divise déjà la communauté alors que l'oeuvre n'est même pas encore sortie. Donc pour vous dire que les gens ne se posent plus la question de savoir si l'oeuvre est de qualité ou pas. On sait que ça va faire gagner de l'argent. Et c'est en ça que je considère que le capitalisme tue totalement la créativité dans la pop culture. Et ça va même au-delà. Mais tu es trop bec et arrogant pour admettre que tu as commis une erreur. Là, on peut parler également de patrimoine musical. Regardez un petit peu Michael Jackson. L'héritage de Michael Jackson est géré par des exécuteurs testamentaires qui n'ont absolument aucune connaissance de la musique. Même si John McClane a quand même proposé des choses qui pouvaient être intéressantes, le problème c'est que John McClane s'est totalement détaché des projets de l'esthé de Michael Jackson. Et aujourd'hui, beaucoup de fans déplorent la gestion car ils ne voient absolument aucun matériel inédit sortir. Alors que ce dit matériel inédit existe au travers de plusieurs producteurs de musique, au travers de plusieurs artistes qui ne veulent pas forcément laisser ces démos à l'esthé pour les exploiter. Alors déjà pour des raisons financières parce que l'esthé est quand même relativement radin pour pouvoir acheter l'exploitation de certaines démos. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont pris la direction d'exploiter l'image de Michael Jackson comme une marque et non plus comme un artiste musical à sortir des t-shirts que les fans boudent déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, ils se concentrent sur le biopic mais fondamentalement en termes de matériel musical inédit et je le rappelle et je persiste qui existe, l'esthé ne s'occupe absolument de rien. Mais figurez-vous qu'en 2023, Michael Jackson est l'artiste mort le plus rentable avec 110 millions de dollars de recettes. Comment voulez-vous que l'esthé décide de prendre une autre direction dans sa gestion ? Parce que finalement, nous, en tant que fans de Michael Jackson, on considère évidemment que le boulot est mal fait mais quand vous y réfléchissez, 110 millions de dollars de recettes, est-ce que vraiment le boulot est mal fait ? Alors autant vous dire qu'avec ce genre de bilan, la direction prise ne pourra jamais être différente de ce qu'on connaît aujourd'hui et malheureusement, les oeuvres ne continueront pas à perdurer et l'héritage de Michael Jackson ne sera pas entaché parce qu'il a suffisamment marqué la pop culture et l'histoire musicale pour rester là comme Mozart mais fondamentalement, nous vivrons tout de même dans cette frustration de ne rien voir sortir. Et quand je dis l'accepter, c'est partant du principe que nous ne changeons pas notre méthode de consommation de la pop culture. Et attention, quand je vous dis ça, je me mets totalement dedans parce que finalement, il faut bien comprendre une chose. S'il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir de vie ou de mort sur les studios, c'est le public. et 2023 voit marquer un tournant parce que le public boude les salles, Disney perd énormément d'argent et il faut bien se rendre compte que si vous voulez que les choses changent, si vous voulez aujourd'hui que les créateurs soient mis à la tête de certains studios un peu de la même manière que DC qui décide de mettre un artiste, James Gunn, à la direction de son DC Universe, sans être évidemment présomptueux parce que pour l'instant, rien n'est encore sorti, qui nous permettent d'avoir un réel recul de ce qu'il va proposer. Mais au moins, DC a eu le mérite de mettre un vrai artiste à la tête de ses projets. Et c'est finalement grâce au public qui a boudé le DC Universe que ces décisions ont été prises. Et c'est donc le public qui aura toujours le pouvoir d'inverser la tendance. Car si nous décidons d'arrêter de consommer la pop culture telle qu'elle est actuellement, les studios seront obligés de prendre une autre direction et peut-être qu'ils s'autoriseront à faire un peu plus confiance à des oeuvres originales, à prendre un petit peu plus de risques qui nous permettraient d'avoir enfin des oeuvres originales qui sortent du lot et qui nous proposent autre chose que la soupe traditionnelle que nous avons depuis quelques années. Et attention, quand je vous dis ça, chacun prend ses responsabilités. Le but de la vidéo n'est absolument pas de vous demander de bouder les salles de cinéma. Bien au contraire. Et vous le savez, dans chacune de mes vidéos, je ne vous incite jamais à aller voir ou ne pas aller voir un film, même si je vous donne mon avis et que je vous dise ce que j'en pense, je prendrai toujours l'idée et la valeur que chacun doit se faire son avis. Car nous ne nous ressemblons pas tous, nous n'avons pas tous les mêmes goûts et nous ne pouvons pas avoir les mêmes affinités face à une oeuvre. C'est ce qui nous permet aussi de développer nos débats. Mais par contre, je tiens essentiellement à vous rappeler notre responsabilité face à tout ça. et les décisions que nous devons prendre. Et encore une fois, je me mets le premier dedans. Et si vous voulez que les choses changent, nous devons aussi changer notre façon de consommer la pop culture. Si nous ne voulons pas laisser le capitalisme gagner sur le côté artistique. Vous croyez vraiment que vous pouvez faire toutes les conneries ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du capitalisme qui tue la pop culture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est ce qui va aider le plus la chaîne à diffuser son contenu et à se développer. Vous pouvez également me soutenir avec le lien Tipeee présent en description ou devenir membre premium de la chaîne et accéder à du contenu en avant-première. Et sur ces bonnes paroles, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao les amis !